Merci beaucoup Chris pour cette introduction. Je vous fais aussi une petite introduction sur le contenu aussi de ce webinaire aujourd'hui. Donc on va passer en revue sept conseils pour bien gérer vos votes durant vos réunions. Le premier conseil, ce sera simplement vous montrer comment préparer votre ordre du jour et ajouter les votes en ajoutant un bon titre, une description claire. Ensuite en deux, on verra comment configurer les votes, choisir les options de réponse. En trois, on va voir comment identifier en fait les participants qui seront habilités à voter et comment choisir à quelles étapes ils pourront voter. Ensuite en quatre, on verra comment définir certaines règles pour votre vote. Vous verrez qu'il y en a pas mal dans WeDo qui sont facultatives mais que vous pouvez activer si c'est pertinent dans vos cas d'utilisation. En cinq, on va voir comment effectuer le vote directement dans WeDo pour encore plus d'autonomie pour vos collègues. Ensuite en six, on verra comment confirmer les résultats dans WeDo en tant qu'éditeur. Moi, je suis toujours dans le rôle de l'éditrice de La Réunion bien sûr. Et en sept, pour finir comment communiquer par e-mail le compte rendu avec les votes directement. Sans plus attendre, je vous propose de vous partager mon écran avec directement la vue sur WeDo. Chris, tu me confirmes ? On voit bien mon écran ? Ouais, nickel. Je vois le petit pouce qui s'active. Super ! Alors, pour aujourd'hui, les votes, on s'est appuyé sur un exemple qu'on aime bien, la fameuse réunion du comité de direction. Donc, je vais me rendre dans l'espace de travail sous l'onglet Réunion. J'ai déjà créé mon modèle d'ordre du jour. Donc, je prends la prochaine réunion en date qui est celle de demain, du 28 juin. Dans cette réunion, je vais venir déposer trois votes dans les thématiques que j'ai déjà créées au préalable. Le premier vote que je vais ajouter, il va être mis dans l'onglet, enfin pardon, dans la thématique, on va utiliser les bons termes de WeDo, webinaire. Donc, je vais venir ajouter simplement mon vote. Ici, vous avez vu que c'est un bloc, le bloc vote. Puis moi, pour gagner un peu de temps dans la saisie, je vais simplement copier le titre. Mais vous pourrez le taper sans problème et ensuite la description. Alors, moi, j'ai choisi de mettre un titre et ensuite la question en description. Donc, mon premier vote est déjà ouvert. Maintenant, je reviendrai sur le détail des options de réponse ensuite. Ensuite, on va mettre un deuxième vote un petit peu plus haut dans notre réunion pour la satisfaction de l'équipe. Alors, je pourrais aussi utiliser le raccourci pour ajouter un bloc. Saisissez un slash pour afficher la commande. Je tape les premières lettres de vote et j'ajoute mon vote facilement sans avoir à toucher à ma souris. Ensuite, je viens copier aussi le titre du vote. Sondage de satisfaction. Comment jugez-vous l'ambiance au sein du service ? Et finalement, on aura un vote un petit peu particulier dans le cadre de cette réunion. Je vais venir ajouter mon dernier vote ici dans le projet nouveau site web, la thématique 3.3. Et ce sera en fait un vote circulaire. Alors, qu'est-ce qu'un vote circulaire ? Vous connaissez peut-être le principe. L'idée, c'est simplement d'ouvrir un vote qui va être rempli, complété plutôt avant ou après la réunion. C'est le cas souvent pour les conseils d'administration. Pourquoi ? Soit avant pour obtenir une tendance un petit peu du vote et puis en fait aussi mobiliser les équipes un peu avant la réunion pour gagner du temps lors de la réunion. Ou alors après. Et pourquoi après ? Peut-être à la phase relecture. Simplement parce que peut-être que pendant la réunion, le quorum n'était pas atteint. Ça veut dire qu'on n'avait pas assez de personnes ou assez de parts pour prendre des décisions par vote. Du coup, on ouvre un vote circulaire après la réunion pour pouvoir enteriner une décision après coup tout en respectant bien sûr les parts de chacun des votants. Donc, voilà pour ces trois exemples. On passe déjà, après avoir ajouté trois votes facilement, au deuxième conseil. Et là, on va découvrir en détail comment configurer les réponses pour chacun de vos votes. Parce que vous avez peut-être remarqué que par défaut, on vous met oui et non. Mais bien évidemment, de mes votes, ce serait un petit peu différent. Donc déjà pour le webinaire. Donc ici, on va adresser en fait un questionnaire de satisfaction, pas de satisfaction, mais plutôt à nos clients pour savoir ce qu'ils aimeraient comme prochaine thématique de webinaire. Et je vais venir ajouter les trois options de réponse qu'on va leur proposer. Je viens donc modifier le vote et au lieu de prendre les votes, les résultats, pardon, les réponses indiquées directement ici, je vais pouvoir simplement venir mettre mes options de réponse. Donc, je copie mes trois options de réponse que j'avais de mon côté. Donc, les signatures, on va choisir la couleur orange. Vous pouvez changer aussi la pastille. L'étage dans Ouidou, c'est toujours en vert. Et la gestion de projet. Bon, on va peut-être mettre du bleu. Donc, voilà pour ces options de réponse pour mon premier vote. Le deuxième vote, c'était la satisfaction de l'équipe. Et bien évidemment que là, on aura d'autres options. Donc, soit la satisfaction globale sera très bonne sur l'ambiance du service, je rappelle. Soit elle sera bonne. Ensuite, on aura satisfaisant. On aura passable. Et puis, pour les dernières options, j'espère pour vous que ce n'est pas le cas chez vous. On aura la mauvaise ambiance et la très mauvaise ambiance. Encore une fois, j'espère et normalement dans mon service, je n'aurai pas ce genre de mauvaise surprise. Je peux aussi choisir les petites puces de couleurs. Alors, je vais indiquer ça un petit peu en termes de couleurs. C'est assez bien pour exprimer un peu aussi la satisfaction. Et puis, on passe vraiment des couleurs un peu plus rassurantes pour la partie excellente de l'ambiance de l'équipe. Donc, voilà pour les options. Vous voyez qu'ici, j'en ai pas mal. Et puis, pour mon dernier vote, le vote circulaire, je viens donc dans mon projet, enfin dans la thématique pour mon projet nouveau site web. Et là, c'est assez simple. C'est oui et non. Donc, je vais laisser comme ça. Bien sûr que vous pourriez tout à fait customiser, dire oui, je valide le nouveau budget. Ça fait possible. Ou non, je refuse. Vous pourriez même avoir une option, même si on a cette possibilité avec la demande de clarification qu'on verra après. Vous auriez même pu ajouter peut-être oui, j'accepte sous réserve de quelques explications. Enfin, vraiment, vous sentez-vous libre. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Voilà pour cette deuxième étape qui consistait à choisir les résultats que je peux avoir dans mes réponses. Maintenant, on va passer à la troisième étape pour aujourd'hui du webinaire, le troisième conseil. Et ça, c'est un conseil important parce que c'est en fait comment je vais gérer les votants. Et là, en fait, on a trois cas d'utilisation possibles. La première option sera en fait, pour la collecte de résultats, une collecte de voix non nominative, pardon, avec une retranscription des résultats en fait qu'on aura obtenus par rapport au vote. Ça va être le cas pour mon sondage sur les thématiques du prochain webinaire. Je vous montrerai ça après. L'option numéro deux, c'est un vote à main levée durant la séance où on a ensuite le ou la secrétaire qui viendront enregistrer ces résultats dans les options de réponse. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça m'aîtra bien que moi, Mathilde, la secrétaire, a voté au nom de tel ou tel participant. Donc, ce sera bien clair et je ne vote pas à la place d'eux, mais pour, donc en respectant la volonté de chacun. Et la troisième option, c'est aussi l'option que moi, je préfère parce que c'est là où on rend les utilisateurs Ouidou qui ont un compte, Ouidou autonome, c'est que chaque collaborateur participant à la réunion pourra venir ajouter sa réponse lui-même de façon autonome et on le verra aussi aujourd'hui en exemple. Pour le premier vote qui n'est pas nominatif, c'est le cas en fait de ce vote pour les choix du webinaire. En fait, pour vous donner le contexte, on a adressé dernièrement peut-être un sondage à notre clientèle, à 200 clients par e-mail où on a souhaité obtenir la tendance, la volonté pour les prochains webinaires. Moi, ce que je vais venir faire, c'est simplement enregistrer le résultat du dépouillement en fait de ces votes que j'ai eus par courrier ou par e-mail pour l'indiquer à l'ensemble du comité de direction. Donc, je vais venir en tant que secrétaire modifier le résultat et vous voyez ici que je peux ajouter le nombre de votes. Donc, on peut se dire que pour les signatures, 30 personnes ont voté pour cette thématique. Pour les tâches, on a clairement 100 personnes qui sont intéressées par cette thématique. Et finalement, pour les projets, on a 70 clients qui sont intéressés par cette thématique. Je vais enregistrer ceci. Et puis, maintenant, j'ai une tendance qui est indiquée. Donc, ce n'est pas novinatif, mais j'ai quand même la tendance de mon vote qui est indiqué. Maintenant, ça, c'était pour la première option qui vous permet de collecter les votes. Maintenant, je vais quand même finalement, dans le cadre de cette réunion, ajouter des votants. Donc, en fait, je vais simplement aller dans accès et signature, choisir les personnes de mon comité de direction, les participants qui pourront voter. Alors, pour l'instant, je vais simplement cocher les votants. Vous voyez qu'on a la colonne votants juste ici et j'enregistre. Vous pouvez choisir uniquement cette réunion ou cette réunion est suivante. Moi, c'est toujours les mêmes votants pour mon codire. Je vais accepter ça comme ceci. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, la deuxième option de réponse, ça va être simplement la possibilité de voter au nom de telle ou telle personne. Alors, on ne va pas le faire peut-être pour le vote circulaire. Je vous rappelle, c'était celui-ci. Mais je vais faire un peu un panachage pour le sondage de satisfaction. J'ai des gens qui vont répondre de façon autonome, comme moi, par exemple. Je vais juste ouvrir le vote. Donc, je vais mettre, moi, que mon vote, voilà, je trouve que l'ambiance au sein du service est très bonne. Je valide mon vote. Et par exemple, en cours de réunion, quand je serai à l'étape en cours, je n'ai pas besoin d'y mettre cette étape pour l'instant, mais voilà, dans le cas d'utilisation, ce sera ça. Je peux modifier ici le résultat et venir indiquer qui a voté quoi. Donc, Frédéric, lui, il a dit que l'ambiance, elle était satisfaisante. Agathe, elle a dit qu'elle était très bonne. Alain, il la trouve bonne. Bernard la trouve satisfaisante aussi. Christiane la trouve bonne. Et puis, Cécile, on va lui laisser le loisir de choisir elle-même. Donc, voilà, j'enregistre ces résultats. Et vous voyez, quand je reviens ici, que là, j'aurai la date de ma réunion, peut-être celle du 28, du coup, vu que ma réunion, elle a dû le demain. Et ce sera mentionné que moi, j'ai voté en mon nom, que Cécile n'a pas encore voté, et que tous les autres, j'ai voté pour eux en date due. Donc, voilà pour, c'était donc la deuxième option pour les collectes de résultats. Vote à main levée ou vous, en tant qu'éditeur, vous prenez la main. Et puis, donc moi, j'ai déjà fait la troisième tendance de voter moi-même. Et puis, je vais aussi me connecter sur le compte de Cécile pour ajouter son résultat. Donc ici, si je me déconnecte, alors ça, vous ne pouvez pas le faire, vous, bien évidemment, c'est juste à les fins de démonstration. Je vais me connecter chez Cécile. Cécile, vous voyez, elle ne fait partie que du Codire et elle a surtout trois votes en attente. Donc, je vais pouvoir cliquer ici. Je vais pouvoir aussi aller voir ici les votes que j'ai pour, enfin, que Cécile a. Elle, elle va simplement indiquer son résultat. Alors, elle trouve l'ambiance bonne, elle valide. Et puis, elle va simplement aussi voter par voie circulaire. On peut dire qu'on est aussi après réunion ou avant réunion. Et elle valide le nouveau budget. Donc, Cécile a fait son travail. Moi, je vais me reconnecter chez moi et on va poursuivre un petit peu la découverte de ces votes. Je retourne dans mon comité de direction du 28. Je vais revenir juste à peut-être l'ordre du jour en préparation. Et puis, on va continuer à customiser un peu ces votes. Donc, on a vu les trois options de vote possible. La collecte de résultats nominatives, la façon de voter au nom de la personne. Et finalement, je vote de façon autonome et j'autorise mes collègues à voter de façon autonome. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez gérer les droits d'accès de vos collègues et surtout choisir à quelle étape ils ont le droit de voter en fonction de leur rôle. Pour ce faire, vous cliquerez sur accès et signature et vous retrouvez vos rôles. Donc, moi, je vais choisir quand est-ce que les participants et les éditeurs ont le droit de voter. Je vais aller modifier les rôles. Et pour les participants, vous voyez que vous avez la ligne peut voter. Alors, ne cochez jamais. C'est fait par défaut. Heureusement, le vote ouvert en préparation. Ça veut dire que dès que vous ajouterez un module vote, un petit bloc vote, ça va notifier les collègues comme vous avez vu avant, Cécile, alors que vous n'auriez pas encore complété le contenu du vote. Donc, évitez de le faire à cette étape. Par contre, moi, j'autorise le vote pour les participants, encore une fois, quand j'ai validé l'ordre du jour, pour les votes qui doivent se faire en amont de la réunion, en cours, si jamais ils veulent encore apporter leur vote en cours de réunion, et je pourrais laisser en relecture pour mes votes circulaires. Donc, ça me va très bien comme ceci. Pour les éditeurs, c'est la même chose. Ils peuvent voter à ces trois étapes. J'enregistre. Et comme ça, j'ai réglé. Alors, faites bien attention. Vous voyez bien que si moi, par exemple, je souhaite voter ici, alors moi, j'ai déjà voté, mais je ne pourrais pas. Ça vous dit, vous ne pouvez pas voter, car l'ordre du jour est en préparation. Du moment où je valide l'ordre du jour, je peux venir ajouter ma réponse. D'ailleurs, si je veux modifier ma réponse, je pourrais aussi encore le faire sans problème. Tant que le vote n'est pas clos, vous pourrez modifier vos réponses. Maintenant, peut-être qu'ici, je sais que moi, j'ai par exemple pas mal de gens qui ont voté. Je peux voir ici que là, tous les gens ont voté. Mais par exemple, pour mon vote circulaire, si je vais ici, je vois que j'ai encore six votes en attente. Je pourrais ici envoyer une demande de vote par e-mail, simplement, pour rappeler à mes collègues de venir voter. Ils vont recevoir simplement un e-mail qui leur demande de se prononcer sur les objets. Et c'est un peu comme quand on envoie une réunion par e-mail, ça leur met directement le lien actif vers la partie vote. Donc, je relance une fois mes collègues. Ensuite, on va passer à la partie, juste avant encore d'évoluer, un premier paramétrage, toujours au niveau des accès et signatures. Je vais venir choisir les parts que chacun de mes votants ont. Alors, je peux ici changer. Moi, je ne vais pas le changer pour l'instant pour moi. Mais par contre, j'ai certains de mes votants qui ont une part qui compte double. C'est-à-dire que, par exemple, le président, ici, de mon codire, ainsi qu'Agathe, ma secrétaire de direction, ont, par exemple, une voix qui compte double. Donc, j'enregistre leur part comme ceci. Je peux choisir aussi uniquement cette réunion ou les suivantes. Vous verrez qu'en fait, en choisissant ceci, si j'active le quorum, on va le voir tout de suite. Le quorum, je vous explique après ce que c'est. Je pourrais voir si mon quorum est respecté en fonction aussi du nombre de parts. Et surtout, la voix de Bernard, comme je vous ai dit, va compter deux fois plus que la mienne. Donc, j'ai indiqué ceci dans les paramètres de ma réunion. D'ailleurs, maintenant, on va passer à la quatrième astuce aujourd'hui pour bien maîtriser les votes. Vous pouvez définir des règles. Alors, il y a certaines règles que vous verrez sont par vote, d'accord ? Et il y a certaines règles qui sont par réunion. Donc, on va d'abord montrer les deux premiers paramétrages qui sont par vote. C'est-à-dire que vous pouvez choisir pour chacun de vos votes. Vous pouvez choisir, par exemple, d'autoriser l'abstention. Pour le vote en voie circulaire, nouveau site web, je vais venir modifier et je vais ajouter l'abstention possible. Vous voyez maintenant qu'est venue s'ajouter une option de réponse, soit l'abstention pour les personnes, par exemple, qui ne sont pas partie prenante de ce projet et qui vont donc s'abstenir de voter pour le nouveau budget. Deuxième option aussi possible, c'est la demande de clarification. Et si je l'active, vous voyez que j'ai une nouvelle option ici où je vais pouvoir venir demander une clarification avant de voter. C'est mon cas, par exemple, ici. Moi, je souhaite savoir simplement est-ce qu'on a un peu un détail un petit peu plus important sur ce budget. Donc, je vais pouvoir venir ici mettre ma demande de clarification. Je l'ajoute comme ceci, pourrait-on obtenir le budget détaillé pour le futur projet avant de donner notre aval ? Donc, je mets ceci, ça fait office de réponse. Et puis, on pourra en discuter. Et si vous survolez maintenant, en voyant que là, il y a une demande de clarification, vous voyez avec l'info bulle noire la demande de clarification. Donc, voilà pour cette option-là. Donc, ça, c'était pour les deux types de votes, enfin, les deux types de paramétrages, excusez-moi, que vous pouvez faire par vote. Les autres paramétrages qu'on va expliquer maintenant, c'est vraiment des paramétrages au niveau de toute la réunion. Je m'explique. Je vais aller dans les paramètres ici de la réunion et j'ai une option ici pour les votes. Et là, on a plein de catégories qu'on va venir expliquer pour les options de vote, mais surtout les règles du vote. Donc, chez moi, pour ce vote, je vais activer. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de la réunion. Je rappelle, donc, les trois votes, pour le coup, que j'ai ajoutés dans ma réunion. Je vais exiger le quorum, c'est-à-dire que le quorum devra être atteint, c'est-à-dire en termes de présence, pour pouvoir enteriner une décision via un vote. Le vote anonyme, je pourrais l'activer. Je ne vais pas le faire ici, mais c'est pour que les votants ne voient pas le résultat avant clôture du vote. Je pourrais aussi... Non, le vote anonyme, pardon, c'est pour ne pas voir qui a voté quoi, pardon. Ici aussi, je pourrais, pardon, du coup, cacher le résultat jusqu'à clôture. Donc là, je ne veux pas que les gens voient le résultat final avant qu'on clôt le vote. Et je pourrais définir une échéance. Là, c'est ce que je vais faire. Du coup, pour vos votes circulaires, c'est assez pratique. Donc, on a jusqu'au lundi 1er juillet à 14h pour voter. J'enregistre ceci. Cette réunion est suivante ou uniquement cette réunion. Je vais le faire uniquement pour cette réunion. Voilà pour ces options. Donc, je rappelle le quorum, les votes anonymes, cacher les résultats jusqu'à clôture du vote et déterminer une date d'échéance si nécessaire. Maintenant, vous pouvez, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, autoriser, c'est le point 5, les gens à voter eux-mêmes. J'ai déjà montré plusieurs fois dans le cadre de ce webinaire comment ça se passe. Donc, vous avez vu, ici, j'ai pu venir apposer moi-même mon résultat. Ou alors, tout simplement, via la inbox, dans l'onglet vote, vous pourrez venir voter. Je ne vais pas voter pour celui-ci parce qu'on se rappelle que c'était une tendance. Donc, ce n'est pas un vote nominatif. Je reviens donc dans ma réunion du Codire. Et puis, je vous ai aussi montré comment se passait la demande de clarification. N'oubliez pas que maintenant que j'ai fait une demande de clarification pour ce fameux budget, ici, si j'arrive, là, on voit la demande de clarification sous forme d'infobule. Je vais vous montrer encore le quorum. Par exemple, on a commencé la réunion. On fait le contrôle des présences. Alors, bon, moi, je suis présente, bien évidemment, mais Frédéric est absent. Et puis, j'ai Bernard qui est absent. Et puis, j'ai aussi Agathe qui est absente. Rappelez-vous que Bernard et Agathe, ils ont voix qu'on double. Et on vous indique simplement, ici, que votre quorum n'est pas atteint. Donc, logiquement, si le quorum n'est pas atteint, vous ne pourriez pas prendre de décision par vote, ou voter même, dans le cadre de cette réunion. Donc, soit vous faites un vote circulaire hors de la réunion pour pouvoir quand même prendre les décisions qu'il faut, soit vous attendez la réunion suivante pour voter. C'est juste indicatif, on ne va pas vous empêcher de voter, mais on vous dit quand même que, logiquement, le quorum n'est pas atteint. On arrive déjà au point numéro 6 de ce webinaire, c'est-à-dire comment je peux, en tant qu'éditeur, confirmer les votes. Donc, je vais retourner dans la satisfaction de l'équipe. C'était mon vote, ici. Je vais aller voir où on en est. On a presque tout le monde qui a voté. Enfin, on a tout le monde qui a voté. Moi-même et Cécile de façon autonome, tous les autres, j'ai voté pour eux en cours de réunion. On voit clairement une tendance, ici, se dessiner, plus ou moins, ou pas. On a presque une égalité entre très bonne, bonne et satisfaisante. Là, mon exemple, il tombe un petit peu à l'eau. Je pourrais aussi, peut-être, du coup, modifier quelqu'un qui a mis, ici, plutôt passable. Puis là, peut-être qu'on aura une tendance qui va se dessiner. Et puis, je pourrais mettre que moi, finalement, je vote pas très bonne, mais bonne. Et puis, du coup, on va être sur un vote qui a une tendance plus claire. Donc, globalement, l'ambiance au sein de l'équipe est bonne. Je pourrais venir, ici, choisir une prédécision. Alors, en l'occurrence, là, c'est pas vraiment une décision, c'est plus un résultat. Mais là, je pourrais mettre l'équipe décide que l'ambiance au sein du service est bonne. Alors, c'est peut-être bizarre, un peu indiqué comme ça. 44 % des votes. Qu'est-ce qui va se passer en mettant cette prédécision ? Quand je vais confirmer le résultat, je vais pouvoir indiquer la réponse qui a obtenu le plus de suffrages. Je confirme. Et ici, ça m'a injecté directement, en gros, la décision, même si c'est une décision un petit peu factice. Je vous l'accorde pour ce sondage de satisfaction. Ensuite, ici, on avait encore ce vote pour les webinaires. Alors, ici, bon, il n'y aura pas de vote, mais clairement, on peut confirmer le résultat. Et puis, on vous rappelle qu'on avait, donc, 100 clients qui avaient indiqué préféré la partie nouveauté concernant les tâches pour le prochain webinaire. Je vais donc mettre ça. Et puis, encore une fois, j'aurais pu mettre aussi une prédécision. Et finalement, pour le vote circulaire, qui était pour le budget. Alors, la même chose ici. On a quand même certains qui n'ont pas voté. Finalement, on décide de voter à moins levé. Donc, moi, après avoir eu quelques clarifications, je valide le budget. Frédéric, il le valide. Agathe, elle le refuse. Alain, il valide. Il valide. Et finalement, Christiane, elle, s'abstient parce qu'elle n'est pas concernée par le projet. J'enregistre là le résultat. Et puis, je vais pouvoir aussi indiquer une prédécision. Le comité de direction valide l'augmentation du budget pour le projet nouveau site web. D'accord ? Je confirme. On est sur un oui. On confirme. Là, j'aurais pu le faire à l'issue de la réunion. Si j'étais à l'étape après, ça aurait su fonctionner pour vous rappeler que, bien sûr, là, il s'agissait d'un vote circulaire. Maintenant, pour ce vote, bien sûr que j'ai une décision, mais peut-être découlera de cette décision une tâche que je vais pouvoir venir ajouter. N'oubliez pas les autres options que vous avez en termes de création de blocs dans vos réunions. Donc, suite à cette décision, on augmente le budget. Il faudra mettre à jour le fichier du budget. Je vais attribuer ceci à mon assistante, Agathe, qui va le faire. Et je pourrais même lui indiquer directement un commentaire dans la tâche en lui disant qu'elle peut mettre le fichier à jour, lui demandant ça, et que je suis à dispo en cas de question. Vos commentaires ajoutés en réunion, ils sont directement journalisés. Et puis, je pourrais aussi lui indiquer une date limite. Elle aura une semaine pour faire la modification, moins 7 jours. Voilà pour la partie. Donc, confirmer les résultats et peaufiner un peu la cosmétique et le contenu de votre réunion. Peut-être que c'est le bon moment de rappeler que, n'oubliez pas que c'est vrai qu'en cours de réunion, là, je suis à l'étape en cours, d'ajouter tout ce contenu tel quel. Des fois, c'est compliqué. Je répète souvent à mes clients, à nos clients, que l'idée, c'est de taper un PV vraiment, voilà, de transcrire les discussions. Donc, vous pouvez tout transcrire sous forme de paragraphe en ajoutant le contenu. Et ensuite, quand vous êtes à l'étape relecture, 4 sur 5, vous pouvez convertir certains contenus en décision et puis arriver sur un résultat qui ressemble plutôt à ceci, avec vraiment un vote, une décision, une tâche, etc. Donc, voilà, la cosmétique, la partie mise en forme de votre PV, vous pouvez tout à fait la faire à la phase de relecture. C'est aussi ça qui est important et ne pas trop vous stresser en réunion avec tout ce contenu qui est des fois un petit peu, ben voilà, soit on est très à l'aise dans la saisie et puis on arrive bien à le saisir en temps et en heure dans la réunion, soit on le fait à la partie relecture sans problème. On arrive déjà au dernier point, ici, de notre webinaire, donc la communication des résultats. L'idée, bien sûr, quand on fait des votes dans le cadre d'une réunion, c'est de communiquer de manière claire et concise le résultat de ces votes par le biais du compte rendu de votre réunion à tous les participants. Donc, la meilleure des options pour les gens qui ont un réseau, enfin, un compte Weedoo dans votre réseau, c'est de partager la réunion par e-mail, d'accord ? Donc là, peut-être, je la partage à cette étape-là. J'aurais aussi pu la partager à l'étape verrouillée. Je peux modifier le petit texte d'accompagnement de mon mail en peut-être ajoutant qu'il y a des votes, qu'il y a eu des résultats, qu'on indique qu'il faut aller consulter les résultats, des votes plus le contenu du PV. Et je peux donc envoyer la réunion par e-mail à mes collègues qui vont recevoir simplement un petit mail avec un bouton qui les renvoie directement vers Weedoo. Ça, c'est pour les gens qui ont un compte Weedoo. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez aussi exporter le PV en PDF, soit pour l'archiver, soit pour le transmettre à des gens qui n'ont pas Weedoo. Dans les blocs à afficher, je pourrais bien sûr venir cocher les votes, régénérer mon PV, et bien sûr, vous voyez que sur votre document exporté, vous avez aussi les votes, les décisions, etc. Donc ça, c'est pour, si vous voulez transmettre le PV à des externes ou l'archiver dans vos documents internes. Voilà pour cette partie-là. Donc c'était comment communiquer le résultat, soit l'envoyer par e-mail, soit directement l'exporter et afficher les votes dans votre document exporté. En conclusion, donc, Weedoo, c'est un outil qui est idéal, en fait, pour mettre en place un système de vote digital dans votre organisation. La fonctionnalité vote, elle vise, en fait, à encourager une prise des décisions claire, précise et surtout transparente en vous donnant la possibilité de gérer facilement ces votes qui ont lieu lors de vos réunions, avant les réunions ou encore après la réunion. Vous vous rappelez, trois options de collecte de votes, les votes non nominatifs où j'indique une tendance, 50% d'ouïe, 60% non, etc. Des votes qui sont enregistrés dans Weedoo par le secrétaire ou la secrétaire, donc je vote au nom de quelqu'un. Là, j'ai quand même choisi les votants, mais c'est moi qui vote pour eux. Et la dernière option, les gens se débrouillent, ils sont autonomes, ils viennent apporter leur vote directement dans Weedoo. N'oubliez pas que ça peut être ivrite, vous aurez peut-être des gens très actifs sur Weedoo qui vont toujours venir ajouter leur vote et d'autres qui votent à main levée en réunion, qui sont moins à l'aise avec ceux-ci, qui sont moins souvent sur Weedoo, puis vous ne pouvez pas nacher les deux, comme je l'ai montré dans le webinaire. Ensuite, vos cas d'utilisation, ils nous intéressent et surtout, ils sont innombrables pour les votes. Donc nous, on vous suggère quelques cas encore pour finir aujourd'hui. Vous pourriez avoir ce fameux vote de validation du PV. Vous vous souvenez, quand... Moi, je ne vais pas le verrouiller tout de suite ma réunion, mais quand je prépare déjà ma réunion suivante, on a toujours cette fameuse thématique ici qui demande l'approbation du compte-rendu précédent. Je pourrais mettre ceci sous forme de vote. Je viens ajouter un vote. Validez-vous le PV de la séance passée. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de joindre le PV vu que les gens qui ont accès Weedoo peuvent simplement aller consulter le PV de la séance passée. Le valider est en préalable. Avant la réunion, ils pourront dire qu'ils votent. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert l'heure du jour, donc ils ne peuvent pas voter. Mais ça, ça peut vous faire gagner un temps précieux en début de réunion suivante pour simplement un vote qui, en général, voilà, oui, non. Et puis, d'ailleurs, on pourrait même activer la demande de clarification. Et puis, on l'utiliserait simplement sous la forme où de la clarification, je pourrais apporter quelques modifs sur l'ordre du jour, par exemple, que la secrétaire enregistrerait après coup. Donc, ça, c'est un vote qu'on aime bien vous conseiller de faire. C'est tout à fait possible. Ensuite, les sondages de satisfaction, comme on vous a montré, des avis sur un projet, c'est un autre cas d'utilisation, la validation d'un budget, etc. Ou encore des votes circulaires, comme on vous a montré, votes circulaires pour rappel, soit avant ou après une réunion. Donc, n'hésitez pas maintenant, on va passer à la partie finale de questions-réponses, à nous faire part de vos cas d'utilisation. Moi, je peux tout à fait simuler un cas d'utilisation ici à l'écran pour voir si c'est applicable dans WeDo. Donc, je vous propose de vous donner la parole. Juste avant de vous donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez soit lever la main, on vous active votre micro, puis vous parler, soit vous continuez à poser vos questions via l'outil conversé. Information importante. Donc, on va marquer pour les prochains mois, enfin, les deux prochains mois de l'été, une pause avec les webinaires, parce que c'est vrai que sinon, on va se retrouver un petit peu seul, Chris et moi-même, pour animer ces webinaires. Vous serez en vacances, j'espère pour vous. Donc, on marque une pause et on reprend la série des webinaires de cette année 2024, le 21 septembre prochain. Vous aurez, comme d'habitude, les invitations en tant voulu. Petit teasing, le prochain webinaire sera consacré aux Réunions et on verra ensemble 10 étapes essentielles pour les rédacteurs et rédactrices de Réunions. C'est un thème qu'on avait déjà pris il y a peut-être deux ans ou une année et demie, qui avait beaucoup plu. On va bien sûr mettre à jour notre contenu avec les nouveautés qu'il y a dans WeDo et on se réjouit de vous faire cet accompagnement pour les rédacteurs et rédactrices. Peut-être que ça, c'est une thématique qui va récolter beaucoup de succès parce que c'est vrai que les votes, c'est un peu moins courant. Petit teasing aussi de dernière minute avant de vous laisser la parole pour la fin. En fait, on a développé il y a peu de temps le module signature de WeDo. Pour rappel, je vous laisse juste ici, je vais vous partager à l'écran. Sur notre site web, tout en bas dans le footer, vous retrouvez une page signature. Ici, vous retrouverez toutes les infos pertinentes sur la signature électronique de WeDo, les avantages qu'on vous propose, les conformités en termes d'autorisation et de législation pour les signatures, les typologies de signatures, etc. On vous donne beaucoup d'informations. Je vous laisserai aller régler le tarif parce que, bien évidemment, c'est un add-on que vous pouvez activer. En complément, vous pouvez toujours aussi aller sur notre page YouTube. On vous a envoyé ça dans le support WeDo dernièrement, mais on a fait aussi une vidéo de présentation. Donc, je vous rappelle, si vous allez, je vais juste ici afficher notre chaîne YouTube. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, tout en bas, vous avez la partie sur les add-ons, la gouvernance, mais aussi la signature. Et vous pouvez regarder la vidéo qui va vous présenter ce module. Et puis, pour rappel, ensuite, après, vous devrez passer par l'administrateur de votre réseau, si ça vous intéresse, pour activer cet add-on dans WeDo. Et voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver en septembre. C'est un très bel été. Puis, place à vos questions-réponses pour l'instant. Merci. Merci, Mama. Tu as des émojis d'exclamation dans les réactions. Place aux questions. N'hésitez pas maintenant, on va laisser un petit moment le temps à vous toutes et à vous tous de les rédiger si vous en avez. Évelyne lève la main. Évelyne, je vais donc vous activer votre micro et vous pourrez nous poser votre question par orale. Voilà, Évelyne. Il me semble que vous ayez le micro. C'est parfait. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, quand on peut rajouter des votes pour l'approbation du PV précédent, on peut rajouter des demandes de clarification. Mais on peut quand même rajouter aussi des commentaires. Parce que parfois, il y a des commentaires qui se disent, ah oui, on a discuté de ça la fois passée. Ou on rajoute une précision, etc. On peut aussi simplement rajouter du texte en dessous. Oui, oui, tout à fait. En fait, la demande de clarification, elle est vraiment, au lieu de dire oui ou non, je veux une clarification avant de me prononcer. C'est plutôt ça. Après, bien évidemment, n'oubliez pas que cette thématique, elle est intimement liée, en fait, au vote. Donc ici, si vous venez ajouter, voilà, correction à apporter, et puis vous faites un listing, comme ça, des corrections à apporter, voilà, c'est lié au point de votre approbation du PV, du vote. Et puis vous, après, à la limite, vous pouvez, ben voilà, vous avez pris note de ce qui a corrigé. En tant que secrétaire, vous pouvez revenir le 28 juin, modifier ce qui était à modifier dans la séance précédente. Et c'est tout. Et tout est lié, en fait, c'est pas dans le vote directement, mais c'est dans la thématique qui contient le vote. En plus, la thématique, elle s'appelle bien approbation du PV. Donc, je ne savais pas si on pouvait quand même rajouter encore du texte en dessous. Bien sûr, ouais, ouais. En fait, le vote, c'est un type de bloc, en fait, au même titre que tout cela que vous avez là. Donc, vous pourriez même ajouter ceci si vous ne voulez pas que les gens y voient ce que vous avez mis. J'aurais aussi pu le mettre en commentaire privé. Et puis, bon, là, ça ne se met pas dedans, mais c'est juste une erreur de manip. Mais en somme, ici, vous voyez, si je le mets en commentaire privé, il n'y aura que moi, il n'y a que vous qui voyez les commentaires qu'il faudra modifier. Puis, les gens voient le vote. Et puis, en plus, les commentaires privés, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a que vous qui voyez ce qu'il faut modifier dans votre PV d'avant. Et en plus, vous voyez que le commentaire privé est lié à mon blog vote. Vous voyez qu'il y a un surlignement qui s'opère. Donc, ça, c'est assez pratique. OK. Il n'y a que vous qui voyez ces commentaires. Avec plaisir. Oui, le commentaire privé, je l'utilise pas mal, oui. Parce que je me mets des rappels, disons, de pourquoi on a mis telle ou telle thématique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris la parole, Evelyn. Ce serait agréable. D'autres questions ? Est-ce que Chris avait peut-être des questions intéressantes qu'il y a eu pendant le webinaire que je peux couvrir maintenant, qui peuvent intéresser plus ? Non, alors pas dans l'immédiat. OK. OK. Bon, ben, super. C'est vrai que c'est un webinaire qui était un peu moins fréquenté. Bon, à ma foi, ça fait partie aussi du lot. Des fois, on présente des thématiques qui sont un peu plus des thématiques de niche. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui utilise cette partie-là. Mais ça fait aussi l'occasion d'avoir du contenu à ce niveau-là sur nos réseaux. On a une question. Je vais activer le micro de la personne. Volontiers. Florent et The Team. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Petite question. Les demandes de clarification ou les votants, c'est visible par qui ? Alors, c'est une bonne question. Il me semble tout le monde. Mais il faudrait que je consulte quand même ça. Je vais juste me connecter. Oui, parce que des fois, on a typiquement, enfin, voilà, en tant que secrétaire, j'ai accès à tout. Mais des fois, la présidente, pour préparer sa séance, voilà, si tout le monde n'a pas voté ou s'il y a une clarification, enfin, avec son statut, en l'occurrence, elle ne voit pas les commentaires, les demandes de clarification et qui sait qu'il n'aurait peut-être pas voté d'avance, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là. Alors, bon, là, j'ai clôturé le vote. Donc, à clôture du vote, on voit que là, alors, je vais juste retourner, mais j'ai été un peu vite. Le vote, dans mon cas d'utilisation, il est clôturé, d'accord ? Donc, on est dans la réunion. Je suis depuis le compte de Cécile. Je vais dans la réunion. Le vote est clôturé. Si je vais dans cette partie où c'était là que j'avais mis une demande de clarification, moi, Cécile, elle ne peut plus voir ma demande de clarification parce que, bon, dans l'entre-deux, je l'ai enlevée et j'ai validé mon budget. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, il faut juste que je retourne chez moi, puis on va refaire un vote pour vraiment simuler l'élément jusqu'au bout. Chris, peut-être, toi, tu sais, de tête. Moi, il faut que je le teste. Alors, on peut masquer les votes ou les résultats des votes. Ça, c'est une possibilité. Seuls les éditeurs de la réunion verront les résultats des votes. Moi, ce que je vous recommande peut-être, c'est simplement de nommer éditrice votre présidente afin qu'elle ait les mêmes accès que vous et voir la même chose que vous, sachant que de cette manière, les accès sont assurés pour elle. Oui, mais si elle est éditrice, c'est-à-dire qu'elle peut modifier aussi le contenu, ce type de chose. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que moi, il me semble qu'il y a un petit truc à creuser, peut-être. Oui. Alors, je vais voir. On va tout de suite vous répondre. Alors, attendez, j'ai mis l'abstention. Si moi, je fais la demande de clarification et puis maintenant, je valide l'ordre du jour pour pouvoir voter. Moi, je demande une clarification. Question, détail, budget, par exemple. OK. Ça, c'est ce que j'ai fait, moi. Je vais me connecter chez Cécile. Je vais juste voir que j'ai bien ma Cécile comme je veux, votante et tout. Je suis allée de la poêle peut voter, pas que je me fasse avoir à mon propre jeu. Alors, je suis allée chez Cécile qui devrait avoir maintenant un vote. C'est le cas. C'est déjà pas mal. Donc, elle est dans ce vote-là. Et effectivement, Cécile, elle, ne voit pas la clarification que j'ai demandé. Et pourtant, je n'ai rien mis dans les… Ouh, attendez. En fait, j'ai quand même une question là. Je vais voir ce que j'avais mis dans les paramétrages de vote. Mais je crois que je n'avais pas forcément appliqué mes paramétrages globaux à toutes mes réunions. Donc, moi, j'étais dans la séance du 5. Si je vais dans les paramètres, tac, qu'est-ce que je lui avais dit ? Non, je n'avais rien activé. Donc, effectivement, quand vous mettez une demande de clarification pour répondre globalement et que quelqu'un l'a remplie, il n'y a que l'éditeur qui voit la demande de clarification. Je pense que ça a été développé ainsi parce que ça nous a été demandé ainsi. Je pense que dans certains cas d'utilisation, malheureusement, seuls les éditeurs ont le droit de voir les demandes de clarification et à la limite, les demandes de clarification sont dites oralement lors des réunions. Et on clarifie et ensuite, on vote au final. Donc, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Oui, enfin, je pense qu'il y a quelque chose, à mon avis, comme je disais tout à l'heure à Creuset, parce que c'est vrai que si on prépare en amont, enfin, les votes sont faits en amont. Finalement, si on a ces demandes de clarification… Oui, il faudrait que tout le monde puisse les voir, oui. C'est ça. Alors, je l'ai… Si tous les participants peuvent en bénéficier, je pense que ça peut amener un petit plus. Oui. Alors, en fait, je pense que ça pourrait même être une… Potentiellement, ça, c'est encore moi, je me prononce, mais c'est peut-être à discuter chez nous en interne. Mais ça pourrait être une option de dire, OK, j'autorise la visibilité des demandes de clarification pour tous ou uniquement pour les éditeurs. Oui. Alors, moi, je prends note… Merci d'ailleurs pour votre retour, parce que c'est aussi intéressant, parce que si vous voulez, ce module vote, on l'a vraiment développé il y a déjà bientôt une année maintenant. Et puis, c'est vrai que nous, on imagine une fonctionnalité, mais après, on a besoin de vos cas d'utilisation. Donc, ce n'est pas impossible qu'on améliore certaines parties. Donc, j'ai pris note de ça. Nous, on va ajouter un ticket, une demande chez nous. Par contre, bien sûr que vous connaissez la chanson, je ne peux pas vous donner une indication de si et quand ça va être fait. Mais par contre, c'est très intéressant parce qu'on n'a jamais retouché ce module le vote volontairement, en voulant vous laisser aussi nous faire vos retours. Peut-être comme cas de figure, ce que je pourrais peut-être vous proposer comme alternatif, c'est qu'au lieu d'utiliser l'option demande de clarification, qui en fait génère un troisième type de réponse au vote, c'est d'utiliser simplement les commentaires en dessous du bloc de vote où vos personnes pourraient faire des commentaires sur les modifications apportées. Vous ne leur laissez le choix que de voter oui ou non et d'ajouter si nécessaire un commentaire sous le vote avec leurs informations qui, celui-ci, serait visible à tout le monde, ce qui vous évite de donner le droit éditeur à votre présidente, mais tout le monde pourrait le voir. Ça peut aussi être une alternative. L'alternative est toujours beaucoup plus rapide dans WeDo que ce que nous, on doit ensuite aller vendre cette fonctionnalité aux développeurs, estimer le temps, prendre le temps pour coller ceci. Peut-être aussi, en complément de ce que Chris a dit, qui est une très bonne façon de faire, peut-être instaurer un code couleur, parce que peut-être de dire, voilà, les commentaires qu'on vous a ajoutés dans les votes, en dessous du vote, comme un bloc que j'ai là, on les met en rouge. Comme ça, on sait que c'est un commentaire, parce que c'est vrai que sinon, ça va être un bloc au même titre que du contenu du paragraphe, vous voyez. Donc voilà, peut-être instaurer juste un code couleur. Oui, c'est des bonnes propositions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mathilde, reste sur ce sujet, parce que, merci Florent et votre technique, Alain Barras complète cette question par, est-ce que l'on peut voir comment ajouter un commentaire de clarification, du coup ? Ah oui, alors effectivement, le cas d'utilisation de Chris était très bien, je vais juste remettre la vue thématique, parce que j'aime mieux, moi je trouve que pour éditer c'est mieux. Donc si je viens ici, ah j'ai plus de vote, c'était dans mon autre réunion, je vais juste revenir ici, où j'avais un vote, je reviens aussi en vue thématique. Donc en fait, ce que Chris vous décrivait, c'est, alors, je vais prendre ce vote-là. Ici, comme on l'a montré avant, vous pouvez tout à fait venir ajouter encore du texte en dessous de ce vote. Bon, pour le coup, là il est clos, mais s'il était encore ouvert, j'aurais pu mettre « Commentaire de Mathilde avant qu'elle vote, pourquoi extension du budget ? » Et puis ce que je disais avant, pour compléter, si vous ne le mettez que comme ça, alors déjà tout le monde peut le voir, contrairement à la demande de clarification qui est visible que par les éditeurs. Et par contre, effectivement, c'est un paragraphe comme les autres, donc peut-être instaurer un code couleur que si les gens ont le droit d'y remettre des commentaires avant de voter, vous le mettez peut-être en gras, et puis moi je dois le mettre en rose, parce que c'est le code couleur pour les commentaires. Comme ça, l'éditeur, il sait que c'est un commentaire ajouté dans le PV qui à terme sera peut-être enlevé du PV et ce n'est pas un autre paragraphe à part entière dans l'ordre du jour, enfin dans le contenu du PV. Voilà, c'était ça ? Ça a l'air, puisque il y a un pouce à la réponse, et puis j'ajouterais peut-être un mini complément. Actuellement, vous l'avez peut-être remarqué, les notes privées sont devenues des commentaires entre parenthèses privées, ce qui vous laisse potentiellement augurer que, à terme, les commentaires pourront être partagés. Et du coup, puisqu'un commentaire est maintenant un bloc rattaché à un autre bloc, ici Mathilde a créé un bloc commentaire qui est tout seul, mais on peut attacher un commentaire à un bloc. Et là, vous attachez ce commentaire au bloc de vote. Vous voyez d'ailleurs que juste au-dessus de la petite bulle de Mathilde sur le commentaire, il y a une petite flèche qui monte pour dire qu'il est rattaché. À terme, plein d'autres évolutions arriveront sur ces commentaires qui pourront être partagés, voire même résolus pour indiquer lequel des commentaires est celui qui est pertinent. Donc, peut-être que cette notion des commentaires qui est en train d'être finalement réfléchie chez nous permettra de régler aussi ce type de qualité d'utilisation. Tout à fait, c'est très juste. Et puis là, vous voyez l'exemple de j'ai été ajouter un commentaire tout en haut, il n'est pas lié à un bloc autre, il est tout en haut. Bien sûr, je peux le glisser, déposer ailleurs si je souhaite. Là, je le mets sous mon vote. Et puis ici, j'ai le cas de je viens ajouter un commentaire par ce biais-là, comme je l'ai fait là. Et vous voyez que mon commentaire, il a été s'attacher au bloc de texte en-dessus. Voilà pour l'exemple. Est-ce qu'on a des autres questions ou on arrive à faire ? On a fait le tour pour aujourd'hui. Pour l'instant, pas d'autres questions. Donc, à la limite, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut, je pense, gentiment mettre un terme à ce webinaire. Vous connaissez la chanson, on est toujours actifs dans le support. Donc, si à l'issue du webinaire, vous avez encore des questions sur les votes, vous pouvez tout à fait aller nous poser la question directement dans le chat. Et pensez aussi au centre d'aide où on a une collection dédiée au module vote. Peut-être qu'il n'y a pas tout qui est actualisé actuellement, mais dans les grandes lignes, les votes n'ont pas beaucoup changé. Donc, à part pour ajouter un bloc vote, ce n'est pas été mis à jour, mais en gros, toutes les autres options sont les mêmes. Donc là, on a toute une collection vote, vote et résultat, plein d'options, de réponses, les réglages et les variantes. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'articles de support sur la question. Et voilà, on aura bien sûr le replay qu'on vous envoie d'ici quelques jours, normalement semaine prochaine, qu'on met sur YouTube de toute façon à terme. On est ravis, merci pour vos super retours. On vous souhaite, j'anticipe déjà un peu, mais de très belles vacances d'été. On espère que vous en avez. Et puis, on se réjouit de vous retrouver en septembre en forme pour défricher la thématique des réunions et les rédacteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada